bonjour donc je suis ici pour une nouvelle vidéo très spéciale donc dans le titre c'est savoir donc prendre un cochon d'inde qui court partout dans sa cage et qui est impossible soi-disant impossible à attraper donc voilà je vous dis que tout est possible donc voilà attendez votre chance et n'ayez pas peur c'est que d'un cochon d'inde et voilà faut pas du tout avoir peur de votre animal et franchement voilà c'est par exemple c'est vous qui décidez de le prendre donc vous devez le prendre faut pas dire genre tout comme ça tu veux essayer de le prendre et tout et oh oh là là il part du coup bah vous abandonnez non faut c'est qu'un cochon d'inde je vous dis c'est pas c'est pas voilà c'est un animal et normalement normalement bah vous devrez avoir confiance en lui et donc voilà mais donc voilà faut pas avoir peur d'un cochon d'inde c'est vraiment des fois s'il fait des gestes brusques et tout pas avoir peur c'est vraiment pas une raison voilà même par contre je vous dis ça mais il faut pas surtout pas le brusquer donc quand enfin je veux dire quand vous voyez qui qui crie donc vous savez le son d'un cochon d'inde qu'on égorge vous savez c'est vraiment horrible si vous entendez ça donc c'est à dire qu'il est vraiment paniqué qu'il est vraiment énervé au moins s'il vous mort ça veut dire qu'il est énervé donc abandonner ça quand quand il fait ça abandonner parce qu'il faut vraiment pas le forcer donc voilà donc la petite fripouille qui est ici la petite fripouille là donc voilà et elle donc elle a un an et donc voilà et donc je vais vous expliquer un peu mon histoire elle a un an elle est née en février et et en fait et bah elle dort sur moi donc ça veut dire que la confiance elle me lèche enfin voilà sa petite toilette bon voilà et donc voilà elle dort sur moi elle me suit quand je la mets par exemple quand je la mets même en liberté quelque part elle me suit parce que je sais pas pourquoi elle me suit elle adore me suivre le seul problème de fripounette qui fait ses petites toilettes c'est qu'elle n'est pas facile à prendre pas vraiment facile et elle trouve des petits raccourcis des petits chemins pour éviter mes petites mains mais bon quand je mets mes mains je sais pas si elle va me fermer voilà elle est très très mignonne et donc là elle me lèche mais là elle a pas envie de me lécher sinon elle me lèche voilà comme elle est très très mignonne la petite fripouille donc voilà donc elle se laisse toucher elle se laisse voler même quand j'arrive des fois quand je passe devant sa cage donc comme ça juste pour passer pour aller donc sur le canapé donc elle court au barreau en poussant un cri là enfin voilà et elle pousse ce cri donc ça veut dire voilà ça y est c'est ma maîtresse qui arrive elle va me donner à manger alléluia et tout donc voilà elle fait toujours des petites crises comme ça mais elle n'est pas simple à l'attraper donc je vais vous montrer tout de suite comment essayer de l'attraper bon je pense que je vais réussir au bout de beaucoup de tentatives parce que voilà c'est pas vraiment simple mais bon faut pas vous dire que vous avez peur vraiment il fait des gestes brusco oh là là j'ai trop peur et tout et tout non parce que sinon ça ne va pas le faire et vous aurez toujours peur et vous ne voudrez jamais les prendre donc voilà je vais vous montrer comment prendre un cochonant donc je vais mettre donc je vais les caresser d'abord on peut tout en lui parlant parce que vraiment c'est un petit animal il faut être vraiment très douce ça fait petit comme ça petit animal oh pépé oh là elle n'a pas aimé la caresse là bon elle me lèche quand même oh elle est mignonne oh la mignonne fufu donc voilà elle m'a léché quand même non c'est non je vais retirer le toit c'est mal à mordu donc voilà elle est très jolie voilà donc je vais essayer de la prendre donc là elle essaye de chercher son foin mais il n'y en a plus mais aussi elle met tout par terre je ne sais pas si vous voyez il y a plein de foin il y a plein de foin partout elle met tout par terre hein il n'y a plus rien forcément mais bon elle met tout par terre donc je vais lui en remettre quand même parce que je pense que c'est l'histoire de faire un petit nique qui a fait ça mais voilà donc bref ça c'était un petit peu du blabla quoi et donc je vais essayer de la prendre regardez bien parce que je pense que ça va aller très vite très bon donc voilà là vous voyez elle m'a comment dire elle m'a échappé donc voilà là vous devez encore encore refaire une tentative pour lui montrer que bah voilà vous voulez la prendre et vous êtes décidée donc voilà c'est pas c'est pas elle qui doit dire non non je veux pas me faire rattraper mais bon comme j'ai dit ne la forcez pas ne la forcez surtout pas ce n'est pas un jouet et si elle ne veut vraiment pas arrêter de bah de de lui obliger à la prendre voilà si elle veut vraiment pas si au bout de 40 tentatives elle vous échappe tout le temps et que voilà c'est que vraiment elle n'est pas d'humeur à ça et qu'elle n'a pas du tout envie de se faire prendre même si quand elle est dans les bras elle adore les caresses et tout et tout bon deuxième tentative deuxième allez va voilà j'ai réussi à la prendre coucou voilà donc là c'est la petite fripouille donc une fois vous êtes comme ça donc il y a des cochons qui se débat donc vous mettez contre votre poitrine très vite vous mettez tout comme ça voilà donc je l'ai pris donc je vais la remettre donc je vais vous expliquer maintenant comment je l'ai pris voilà vous la caressez après parce que voilà elle est vraiment gentille d'avoir d'avoir voulu enfin voulu enfin je veux dire c'est un peu débattu quand même mais voilà voilà elle est gentille quand même elle s'amérite une petite caresse tout ça voilà elle aussi elle me fait des carrosses oui gentil bébé donc voilà je vais vous montrer maintenant comment je l'ai pris donc quand la tête de votre cochon-nande est par là vous devez donc l'embaucher de passer donc comme ça vous mettez une barre enfin votre main quoi et donc pas trop haute pour pas qu'elle passe en dessous et dans la cabane justement et pas trop basse parce qu'elle peut sauter un cochon-nande ça saute bon c'est pas spécialisé pour ça mais ça peut sauter donc voilà et donc vous mettez vous trouvez la hauteur à peu près et vous mettez donc votre main à peu près au milieu au milieu enfin à sa tête quoi et donc avec l'autre main donc la main droite enfin après ça dépend comment on la prend mais moi je prends la main droite et donc vous la bloquez vous prenez ses fesses mais tout ça ça doit aller très vite parce qu'un cochon-nande il va trouver des raccourcis et tout enfin voilà donc voilà vous prenez comme ça et donc elle va poser donc ou il va poser enfin votre cochon-nande va poser ses pattes sur votre petite main et du coup là ça va être le moment pour la soulever donc voilà vous prenez ses fesses et donc vous soulevez donc elle va poser ses pattes vous soulevez et vous restez pas comme ça trois heures parce que un cochon-nande va vite va vite vouloir s'échapper donc va sauter et j'ai déjà fait ça au début enfin pas tout au début quand elle avait peut-être 5 mois donc elle était quand même vachement habituée à moi au bout des 3 semaines passées ensemble elle était habituée à moi quoi donc voilà donc vous vous la lâchez surtout pas et vous maintenant comme elle a un an donc je l'ai acheté en avril et ça va faire bientôt un an parce que comme on est en fin mars là donc ça va faire dans un mois donc voilà dans un mois parce que comme on est le 21 mars dans un mois ça va faire un an qu'elle est avec moi mais elle ne se laisse toujours pas attraper pourtant elle a hyper 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 confiance en moi elle dort sur moi elle me lèche elle me suit partout donc voilà et donc le seul problème c'est qu'elle ne va pas se faire attraper donc voilà donc je vous ai montré à peu près donc comment attraper votre conjoint donc voilà c'est une technique après il y en a plusieurs mais bon moi je fais comme ça hein donc voilà donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu et bah dites moi tout ça dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre un autre tuto soit disant un tuto pour attraper votre cochon donc si vous n'arrivez pas à l'attraper de cette façon donc voilà donc vous menez tout ça dans les commentaires et je vous ferai une autre vidéo donc sur comment attraper votre cochon d'une autre façon donc voilà mais insistez bien quand même et essayez vraiment parce que j'ai pas 36 000 idées pour votre cochon donc pour l'attraper moi j'ai fait surtout cette méthode parce que ça voilà enfin c'est à peu près la seule qui marche enfin j'ai jamais essayé vraiment d'autres méthodes mais bon vous essayez quand même et voilà vous la balle on voit la petite tête de Nesquik c'est un mâle c'est par ça que j'ai deux caches différentes donc voilà petite parenthèse donc voilà vous me dites tout ça dans les commentaires et je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner enfin n'hésitez pas surtout à vous abonner ou à mettre un petit like donc voilà donc bon bah au revoir et à un prochain tuto salut